Et si on te disait que ce que tu es n'est pas une réalité ? Ce que tu es n'est que le résultat de toute une expérience que tu as vécue et que tu réitères à travers les références de ce qui a été vécu. Mais ce qui est vécu maintenant n'est que l'empreinte de ce qui fut. Si on te disait ça à toi, que dirais-tu ? Comment prendrais-tu cette chose ? En fait, ce que tu es n'est qu'une apparence de ce que tu as déjà vécu. Et ce vécu passé est réitéré par la mémoire de ce qui a été vécu. Et tout ce que l'on sait, c'est ce que l'on est maintenant qui fut. Mais ce que l'on est n'est pas présent. Tu comprends ? Cette répétition n'est pas vraie. Il y a une scène. La scène, c'est notre société, c'est la vie de tous les jours, c'est là où tu vis toutes tes actions, là où tu vis tes émotions. Là où il y a les interactions entre nous, les humains. Ça, c'est la scène où la vie se joue. Dans cette scène, on a l'impression qu'il faut contrôler. Parce que notre passé nous a dicté comment les choses devraient être. Donc, dans cette scène qui surgit d'instant en instant, qui est tout un processus de l'existence humaine, des réactions, des interactions, tout ça se joue dans la scène. Et toi, ce que tu veux faire pour avoir un peu de répit, c'est que tout ce que tu connais, tu le réitères et tu exiges que les choses soient à ton goût. La plupart d'entre nous, on vit dans le contrôle d'une vie que l'on aimerait avoir, mais pas celle qui est crue, qui est juste comme ça, béant. Donc, nous arrangeons les choses. Nous convoitons un désir de quelque chose de meilleur. Et parce que nous convoitons ce désir, alors nous voulons agir. Nous voulons réagir aux événements. Et si on te disait que tous ces événements auxquels tu réagis, tu réagis, mais ça crée encore plus d'événements. Que tous les événements de la planète Terre sont régis par l'action de l'instant ou celui qui désire quelque chose qui est mieux. Donc, toute la société, toute la conscience, elle est issue de ce que l'on aimerait faire exister. Pour autant, est-ce vraiment ça, la vie ? Et si on te disait que ce que tu es, que tout ce que tu fais, toutes les actions que tu as, doivent cesser, pour que l'ordre puisse être là ? Parce que ce sont nos actions qui créent justement tout le désordre que nous connaissons. Parce que nous voulons contrôler. Et nous ne laissons pas l'ordre être là. Cet ordre n'est pas convainent pour nous. Parce que l'ordre, dans l'ordre, il y a tout ce qui est. Et comme nous ne sommes pas tout ce qui est, nous sommes fragmentés, nous sommes les références d'un passé vécu. Alors l'action que l'on a, elle est contrainte au connu que nous avons vécu. Et donc, tout ce qui arrive est étrange, et nous le combattons, nous le réarrangeons, nous le contrôlons, pour que cela soit au goût de mes attentes, de ce que je sais, de ce que j'ai déjà prévu, de tout ce que mon désir prévoit. Donc, j'essaye de contrôler la scène. Et cette scène, en fait, elle devient chaotique, parce que tout le monde y met du sien. Et tout le monde regarde midi à sa porte, et il n'y a pas d'harmonie. Parce que tout est fragmenté. Et la pensée, qui est constituée de tous nos passés vécus, est fragmentée en plusieurs avis. Et en fait, on donne chacun son avis sur comment les choses devraient être. Donc, la vie devient quelque chose de confus. Il y a beaucoup de rivalités dans les processus que nous vivons. Et personne n'arrive vraiment à mettre en place cette paix qu'ils aspirent. Parce qu'on aspire tous à quelque chose de beau, de merveilleux. Mais ce que l'on fait ne crée pas ça. L'action qu'on entreprend ne crée pas ça. Parce que l'action que l'on entreprend vient d'une action qui a été déjà forgée, qui a été déjà cryptée, qui a été déjà conditionnée. Et nous répétons cela. Donc, sur cette scène, nous sommes tous dans l'acharnement d'un désir à faire exister ce qui est bon pour soi. Et pour soi, c'est celui qui veut être en sécurité dans son petit monde, qui l'a construit avec toutes les références de son passé. Donc, on dit connaître la vie, mais en fait, on connaît seulement ce qu'on aimerait faire exister. Parce que tout est réitéré d'instant en instant. Ce n'est pas quelque chose qu'on laisse faire. Pourtant, la vie, elle se meut d'instant en instant. Ce mouvement neuf qui coule de nos entrailles n'est pas permis d'être à ce moment-là. Parce que nous avons dans nos têtes un conditionnement prévu de la vie ancienne que nous avions. La référence que nous avons, elle prédomine sur l'existence de la vie qui se meut d'instant en instant. Donc, nous voulons faire la vie de la vie, ce qu'elle devrait être par rapport à ce que l'on connaît. Mais est-ce vraiment ainsi ? La vie n'est pas quelque chose que tu prévois. La vie, c'est quelque chose qui arrive soudainement et elle se meut d'instant en instant comme elle l'entend. Et la raison pour laquelle nous sommes très nerveux, c'est que nous ne voulons pas être embarqués dans un flux d'instant en instant qui se renouvelle, qui est changeant. Parce que tout ce que nous avons récupéré de notre passé, le connu, n'est pas changeant, c'est figé dans une conclusion. Donc, nous aimons cela. Nous aimons l'habitude, le train-train et tout cela se perpétue comme ça dans la vie. Et nous le faisons exister, nous le cultivons. Tous ces train-tains, nous les cultivons. Nous faisons de nos vies quelque chose de sécurisant. Nous établissons des schémas de pensée où tout doit se faire ainsi, de cette manière, parce que nous avons peur de quelque chose qui vient être en dehors de cette pensée qui est fabriquée. Et toutes ces pensées ont pris l'habitude d'occuper nos têtes, d'occuper nos esprits à la distraction par la pensée. La pensée est celle qu'on organise nos habitudes, nos train-train. Et on a pris l'habitude de les accueillir, de les ranger et de bien les placer pour qu'elles puissent réagir au moment opportun. Donc, le passé est devenu très important pour nous, puisque c'est de là qu'on retire nos actions dans les moments présents. Mais toutes ces actions, elles ne peuvent pas être justes, parce qu'elles sont limitées par la connaissance qui a été faite du passé. Et une action illimitée, c'est une action qui n'est pas prise du passé. Parce que si tu la prends du passé, elle va toujours être limitée, parce que tu vas devoir acquérir encore de la connaissance pour qu'elle soit parfaite, cette action. Donc, l'action, elle est imparfaite pour la plupart d'entre nous. Nous vivons avec les éléments du passé, les références du passé. Et c'est avec ça que nous abordons les situations. Donc, les situations doivent être contrôlées avec ces références-là. Voilà le grand souci de l'humanité. C'est que nous ne sommes pas prêts à accueillir la vie telle qu'elle est. Nous prenons de nos expériences des conclusions et nous exigeons que ces conclusions puissent perdurer, parce qu'elles réconfortent, parce qu'elles sont des choses que tu connais et que tu ne veux pas entrer dans une vie qui te demande de changer et d'être nouveau à chaque instant et d'être dans une aventure à chaque instant. Donc, tu n'aimes plus l'aventure. Tu veux juste garder ton petit confort, ta zone de confort pour rester dans les habitudes et les trin-tins. Et ça, ça réconforte. Alors que la vie en elle-même est quelque chose où tu es libre, libre d'avoir ces habitudes et ces trin-tins. Parce que ces habitudes et ces trin-tins, justement, c'est ce qui enlève la joie de vivre. On n'a plus la joie de vivre. Parce qu'on est dans le trin-tins. Les habitudes, on répète tout le temps les mêmes choses. Et à force de répéter toutes ces choses, alors l'esprit se rebelle lui-même naturellement. Parce que l'esprit, lui, dans sa nature, elle cherche à aller vers quelque chose de neuve. Parce que c'est sa nature. Mais quand tu t'identifies à tout ce que tu es devenu, les trin-tins, les habitudes que tu t'es forgé, alors l'esprit aussi s'identifie à ça. Et tu tombes dans le piège, dans le piège que l'esprit ne veut pas, mais il le fait parce qu'il trouve là du réconfort. Et si on te disait que toute cette vie de confort doit être oubliée pour que tu puisses être vrai, être joyeux, heureux d'être toi-même. Parce que quand tu n'es pas toi-même, alors il y a le phénomène d'être libre n'existe pas. Et c'est la liberté d'être qui fait que la joie de vivre existe. La joie de vivre vient d'un esprit désencombré de tout ce qu'il doit faire pour exister dans son petit monde bien rangé. C'est ça qui cause tous nos problèmes. Nos émotions viennent de là, viennent de ce que nous ne voulons pas voir. Parce que ce que nous voyons dérange. Ce que nous sommes dérange ce que nous voulons être. Ce que l'on est est ce qu'il y a, on ne peut pas changer ça. Mais ce que tu aimerais, tu es toujours en quête de ce que tu aimerais être. Donc tout ça est en conflit entre ce qu'il y a vraiment et ce que tu veux, il y a un conflit extraordinaire. Il y a un combat entre deux existences, une qui est vraie et une qui est fausse. Et il semblerait que nous nous sommes habitués à vivre dans cette résistance entre ce que nous sommes vraiment et ce que l'on aimerait être. Parce que ce que l'on aimerait être vient de ce que l'on sait du passé. Et ça nous réconforte de ne pas être confrontés à une plus grande envergure de soi. Soi qui est infinie, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Ce contact avec ça est un combat. Parce que tout ramène à la limite, tout rentre dans le connu. Et ce connu nous pèse parce que ça se répète tout le temps. Et il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'échappatoire. Il y a juste l'habitude, le train-train que l'on répète dans la monotonie. Voilà pourquoi l'esprit a besoin de s'évader dans un monde illusoire. Tu vois pourquoi tu vas dans cette illusion d'une vie que tu aimerais ? Parce que tu ne veux pas accepter d'être toi-même ce que tu es. Donc tu t'inventes une vie, tu t'inventes un rôle, tu t'inventes des actions que tu dois faire pour pouvoir garder cette vie que tu as gagnée. Et tu restes dans ces habitudes et ces trains-train. Et ça persiste, persiste, persiste. Et toute la société, tout le monde entier en est confronté à ça. Donc, de voir vraiment ce qui se passe, c'est quelque chose qui est la plus belle des choses qui puissent arriver. Voir la réalité de ce qui se joue, sans tolérer, sans croire qu'il y aura quelque chose de mieux ou moins bien, sans juger, sans but, d'accepter ce qui se joue. Alors, si tu acceptes d'être tous tes problèmes, toute la pensée qui pèse sur toi, tout ce que tu dois faire, ce sera enlevé. Et à ce moment-là, l'esprit est libre, libre d'être joyeux, d'explorer la vie, d'avoir des relations saines. ... Sous-titrage FR ?